Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur ce Mac 4D pour la suite de la modélisation de Playmobil Voilà, il est resté sur le bout de la langue mais pas sortir Ici on voit, bon je me suis amusé un peu, donc j'ai changé ici vous voyez les yeux, j'ai coloré un peu l'intérieur de la bouche Je lui ai mis une petite moustache, mais ça j'ai fait directement avec des polygones, donc j'en recommencerai mais je ferai plutôt ça sur Gip Pour avoir moins de polygones, j'ai fait ma petite veste de cow-boy, que j'ai pas terminée, après je vais mettre des petits boutons ici Donc sur Body Paint ça va pas être possible, je vais vous faire voir, comme ça vous allez vite comprendre C'est pas celui-là, bon j'ai pas noté parce que bon, on va recommencer tout ça ensemble Voilà, ce cube, je prends ça, voilà, je vais faire édition, copier, je vais faire hop, nouveau Je vais peut-être mettre ça comme il faut moi aussi, ça serait peut-être plus intelligent Je comprends pas, j'ai beau enregistrer l'interface telle qu'il est, mais il veut pas se remettre comme ceci Ok, bon du coup, édition, coller, hop, donc il met ma texture aussi, pas de problème Donc ici je vais aller sur BP3D Pend, voilà, je vais faire mon dépliage UV, vite fait, je vous expliquerai ça, pas la suite, c'est pas tellement important Voilà, j'ai un pinceau par défaut, c'est du blanc Et regardez, dès que c'est en... dès que j'arrive là, voyez, parce qu'il y a un étirement de la texture ici Bah qui fait, en fin de compte, vous voyez, tac, ça c'est dû à la surface subdivision Donc si je veux faire un bouton rond, bah c'est râpé Vous voyez ce que je veux dire, ici je peux faire un petit truc à peu près rond Voilà, je vais profiter, mettre la taille un peu plus grande Enfin, à peu près rond, vous voyez, allez Donc, bah ça va pas être possible Voilà, j'ai essayé de faire le dépliage aussi sur BP UV Edit Je suis allé sur Gip, j'ai fait, parce que j'ai fait tout ça au pinceau, hein, le dessin de la chemise avec le col, les petites pochettes là, sur chaque côté Les petits boutons, la petite poche ici, c'était très bien, mais dès que je l'ai appliqué, bah ça fait la même chose, ça a tout étiré, c'était dégueulasse Je suis pas un champion là-dessus, donc voilà Mais je vais continuer à chercher, il doit bien y avoir un moyen de pas avoir ce genre de truc Ok, donc je vais retourner ici sur mon Playmobil Voilà Là, bah j'ai rajouté, vous voyez, une ceinture avec une petite boucle ici, le petit porte-révolver Je vais commencer à faire un petit revolver, enfin, genre revolver, voilà Texture sur la chemise Texture, bah qu'on trouve directement sur CMC 4D, ça on verra aussi par la suite Donc tout ça, je cache On va s'attaquer au corps Ok Hop, déjà je vais là Euh, toujours mon cube Tac Voilà, vous voyez ici, mon bras il est bien ici Par contre ici, vous voyez, j'ai un décalage ici C'est pas tellement important Voilà, mon cube Je l'ai édité de suite Oh, c'est pas du possible ça Ah Tac Euh, non, ce que j'ai dû faire avant C'est une arête ici Enfin, une boucle ici Euh, je ne sais jamais où c'est C'est pas celui-là Ah bah c'était celui-là, voilà Hop, j'ai édit, je prends mon rectangle de sélection, l'imitivisément visible des couchers Je sélectionne les 4 points qui sont là Et je supprime Pour garder que ça Ok, donc je vais pouvoir remonter ça À la hauteur du cou Et celui-ci à la hauteur du bassin, ici Voilà, comme celui-ci Et puis ça, hop Je vais le faire venir Ici Et celui-là, il va aller plus, vous voyez, sur l'alignement ici Comme ceci Je vais profiter, faire sur le côté Voilà Là, je vois que je dois monter un petit peu Voilà Voilà Logiquement, il doit être au ras du coup Donc je vais tricher un petit peu Non, je vais faire ça, je bougerai après Ok Donc je vais prendre mon couteau, la touche-ca du clavier Donc euh... Si je fais ici Ouais, j'en fais un là Et j'aurai besoin d'un ici Euh... si on regarde là J'ai bien la coupe ici, ici Ici Tiens C'est étonnant Logiquement, il aurait dû Il n'aurait pas dû le prendre Parce que vous voyez, si je le prends là J'étais bien sur le côté, hein Donc si je le prends là, il fait là Et là, il a fait le tour Bon, bah il a fait le tour, c'est super sympa de sa part Voilà Donc dans ces cas-là, euh... contrôlé, hein, au cas où Logiquement, il aurait fallu le faire à partir d'ici À partir d'ici, parce que comme c'est ouvert ici Voilà Je vais en profiter, hop, hop D'enlever ce polygone J'ai pas besoin non plus Et le polygone du haut aussi, ici A pas besoin non plus Ok Allez, c'est parti Nous étions sur le côté Par point Voilà Et je vais mettre tout ça comme il faut Voilà Il va falloir une coupe ici, quand même Voilà Voilà Auto Petite coupe ici Elle est contrôlée Ah, qui a fait le tour, quand même Ah, vous voyez ce que j'ai dit, hein C'est qu'il a été sympa une fois, mais il a pas été deux fois Ok Euh, bah non, je vais Hop Faire ça, et puis je vais me mettre plutôt Ici Et aller plutôt là Allez, boucle Par boucle ou par plan, hein Le mieux c'est par plan Ici Euh, là Là, d'une façon que vous le prenez À un endroit ou à un autre Le résultat est le même Voilà Là je suis pas... Je suis pas sur le... 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 le bon Bon Oui Je suis pas sur le bon angle, euh... le bon angle Il suffit de le trouver ici Voilà Euh, non, perdu Voilà Ok Je crois que j'avais déjà dit, ça Donc ici, j'étais ici sur le côté Voilà Ok Celui-ci, je vais faire sortir un petit chouïa Voilà Ok, en bas Hop Celui-ci va aller là Systématiquement Et celui-ci va aller Ici Je vais pas trop me fier ici Parce qu'en fin de compte Ici je suis bien Donc ça sert à rien de mettre comme il faut ici Et arriver là Le remettre comme il faut ici Et puis après, bon, on revient là On va se baser sur un seul plan Pour pouvoir avoir quelque chose de raisonnable quand même Donc du coup, je reviens ici Celui-ci, il va aller Ici Et celui-ci, il va aller Ici Et celui-ci, il va remonter ici Voilà Comme ceci Je regarde ici Si c'est bon aussi pour moi Voilà Comme je les ai remontés Ici, il faudra les remettre Voilà Voilà Bon, comme j'ai un décalage ici Ce que je vais faire Je vais prendre Tout ça Et puis les réavancer Ici Ici, comme ça Je garde bien la... 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 La forme De mon Playmobil ici Ok Donc Là, si je mets Une surface subdivision Déjà Je vais mettre Une symétrie quand même Voilà Une surface subdivision Hop Tac Voilà Là il est rond Y'a pas de problème Il est bien rond Bon Mais notre Playmobil Il est pas... Il est pas aussi arrondi que ça En fin de compte Moi j'ai... Caché le chapeau Où je l'ai mis... Tout ça c'est caché Le chapeau est là Voilà Ça me gênera plus Ok Donc mon cube Déjà Pour commencer Je vais mettre Je vais mettre Des coupes ici Donc le couteau Je vais mettre Sur... Sur plan Sur plan Allez je vais changer Ici je vais mettre X, Y Perdu Perdu Gagné Donc je vais le mettre Ici à peu près Ou même un peu plus loin Ici Ici Ce qui me convient Ce qui me convient très bien Et ici je vais en avoir besoin De deux Là du coup c'est plus c'est bon Voilà Voilà Donc je vais en avoir besoin Je vais plutôt me mettre Sur... Ici Pour voir ce que je fais Je vais plutôt en mettre Un ici Et un ici Pourquoi là ? C'est que j'ai besoin De récupérer Une partie assez plate Ici pour le... Le bras Voilà Voilà Et puis arrondir un peu plus Le... Le corps Ouais parce que là Il est pas tout à fait Tout à fait bien Ok Celui-là Je les laisse comme ça Je vais plutôt prendre ceux-là Hop On va commencer à écarter là un peu Hops Si je change pas d'outil Ça va pas le faire Ouais Alors j'ai une surface subdivision Je verrai mieux ce que je fais aussi Voilà 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 Joker T'as écarté un peu plus Celui-là Voilà Et les deux derniers ici Voilà Comme ça je vais en profiter De celui-ci Pour faire quelque chose Le... Le bas ici Et celui-ci Je vais quand même Aller un peu plus loin Ici Ok Et on voit ce que ça donne C'est pas trop mal C'est pas trop mal J'ai peut-être enlevé quand même C'est... La coupe que j'ai faite là En fin de compte Je trouve qu'il est un peu trop carré Et ici J'ai un triangle Qui me plaît pas Du tout Voilà Clic droit Dissoudre Voilà Clic droit Dissoudre Voilà Euh... Euh... Le couteau Ici Euh... Par boucle Euh... Je vais pas mettre là Comme ça Je vais pas prendre par boucle Je vais prendre par plan Voilà Quelque chose de... Un peu plus droit Voilà À chaque fois Je sais jamais Perdu Bah le seul que j'ai pas essayé Bien sûr À peu près au milieu des deux là Tac Ok Et là je vais pouvoir déplacer les points autour du cou Voilà Il faudrait une coupe là aussi Je vais prendre boucle ici C'est pas tellement gênant Hop Hop En fin de compte Ces deux là Je vais pouvoir les écarter un peu plus Voilà Et Je vais pouvoir Je vais pouvoir Déplacer autour du cou Là pour l'instant je fais comme ça en manuel Je vais plutôt aller là Voilà Celui-ci Je vais le reculer un peu Ici en fin de compte Et celui-ci pareil Voilà On se voit que c'est tellement obligé On doit bien bouger Dès qu'on va mettre la surface d'une division Le résultat sera plus le même Voilà Voilà Et si je mets la surface d'une division Voilà On prend le compte Il est bien resté Ah oui Il faut les sortir encore un peu Donc voilà C'est ça le problème Dès qu'on met Et La surface d'une division Et La surface d'une division Voilà 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 Ouais Bon donc j'ai sorti un peu plus trop C'est qu'on ne voit pas grand chose d'en dessous Voilà De toute façon on va refermer là Voilà Oups Là J'ai oublié Droit ici Voilà C'est un peu long à faire Ce genre de manip Mais il faut les faire Voilà Voilà Pour avoir quelque chose de Un peu plus cohérent Parce que ça ferait bizarre Le coup Et puis Une ouverture Entre les deux Bon quand c'est minime comme ça C'est pas trop grave On va pas trop le voir Donc ces cas là Si on veut quelque chose De bien arrondi Bien plus dessus Il aurait fallu avoir 36 arêtes Parce qu'il y en a 36 Qui font le tour ici Euh Donc euh Ça aide beaucoup trop Ça sert à rien Les petits derniers Voilà Ok On va refaire la forme du coup quand même Voilà Voilà Donc ces points là Hop On va aller remonter Pas trop haut Parce que là bas Ça Patifole Je vais plutôt faire ça Le couteau Par boucle Je vais prendre ici Voilà Et ceux là Je vais les amener plutôt Voilà On va avoir quelque chose De plus droit ici Et ceux là par contre Je vais les descendre Je vais les descendre Voilà Et plutôt venir un peu par là Voilà Voilà Ce point là Je l'ai bougé On voit bien Hop En X Zéro Toc Sans la surface subdivision Bien sûr Voilà Ça change du tout Tout Voilà Ok Et derrière Comment ça fait ? Et bien ça fait la même chose Voilà Celui là Vous voyez Pas sa place Hop Zéro Hop Je le mets au monde Pas objet Parce que mon objet Est bien au centre du monde Donc c'est facile Après il y a objet Mais c'est encore autre chose C'est quand il est plus Directement au centre de la scène Voilà Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? C'est tout Ceci Je vais le mettre là comme ça Voilà Ici Je vais prendre Shift Je vais prendre celui-là 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 Et puis je vais décaler Un peu comme ça Et faire beaucoup plus arrondi quand même ici Voilà, comme le Playmobil est beaucoup plus rond Voilà Voilà C'est parfait tout ça Et là du coup Ce que je vais faire Comme le Playmobil Vous voyez, il y a une ouverte Une trace ici Tac, 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 tac Donc je ne sais pas si je vais la faire Parce que si on l'habille Euh... Je vais le cacher Je vais réafficher celui-là Vous voyez, ça fait cette partie-là Hop D'accord Voilà D'accord On va y arriver Voilà Bon, ça ne gêne pas trop tout ce truc-là Et moi j'aurais bien voulu lui mettre Vous voyez, un genre de petite cravate Euh... De cow-boy, là Vous voyez, cette espèce de laniard de cuir Avec la perle ici Et puis les... Deux sangles qui tombent ici Mais le problème c'est que Ça va gêner ici Ou alors on sera obligé de le modéliser C'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire Ok, donc, ben... On va peut-être le faire pour ceux qui veulent le faire Voilà Donc du coup Euh... Ça je vais... Rapprocher ici Hop Hop Je vais prendre Les deux polygones Qui sont ici Je vais faire une extrusion Donc la touche CTRL Je vais sur mon axe Z Voilà Je rentre légèrement Je vais désactiver Tout ça Et ici du coup Le polygone va s'attendre bien Celui-ci Celui-ci on vire Et là qu'est-ce qu'il m'a fait comme connerie ? Qu'est-ce qu'il m'a fabriqué là ? Qu'est-ce qu'il m'a fabriqué là ? Qu'est-ce qu'il m'a fabriqué ? Clic droit Extrusion Voilà Ah oui Couvercle Je décoche le couvercle J'avais oublié Voilà Ça va être nettement mieux je trouve Ok Hop Et puis ceux-là Hop Hop J'ai supprimé Tout ceux-là Cap OBS1 Sup Et normalement en points Vous voyez J'ai un point qui est resté ici J'en veux pas Clique droit Optimiser Je fais de façon Quand les points Je vais revenir en arrière Quand les points ne sont pas sélectionnés Si j'ai un point sélectionné 1 sur 60 Si je fais optimiser 1 sur 60 Ça me parait logique Par contre ce qu'on peut faire c'est CTRL A Pour sélectionner tous les points Et là on peut aussi optimiser Voilà Pareil Qu'il soit activé ou pas activé Mais il ne faut pas qu'il y a un à activer Et le faire ou alors tout s'activer Sauf 1 Ça ne marchera pas C'est soit tout ou rien Comme ça Pour ceux que Si jamais ils ont un problème Que ça ne marche pas Il y a un des deux paramètres Qui ne sont pas bons Ok Voilà Rapprocher un peu Cela Et voilà Notre buste est prêt Vous voyez c'est nickel Voilà On a plus qu'à faire une épaisseur Et puis bien sûr J'allais oublier On est à combien là ? 26 minutes je crois qu'on fera ça Sur le prochain tuto Comme ça Bon il nous reste Ici Le bas à faire Donner de l'épaisseur quand même Parce qu'on commence à faire Une feuille de papier C'est pas ce qu'on veut Il y a encore une feuille de papier et une épaisseur Là il n'a pas d'épaisseur Et puis on mettra la texture directement dessus Enfin celle que je vous propose Après vous faites ce que vous voulez Celle que je vous propose Vous pouvez changer les couleurs Vous pouvez faire ce que vous voulez avec Voilà Ok Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto Je vous dis à la prochaine Allez ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir